Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, il est très tard, chez moi il est bien plus d'une heure du matin pour tout vous dire et il y a une grosse nouvelle, un gros communiqué qui vient tout juste de sortir, d'être annoncé par les studios Bungie. Il était vraiment très attendu, raison pour laquelle j'ai veillé jusqu'au bout pour pouvoir avoir ces informations. Et donc on y apprend pas mal de petites choses, on va découvrir tout ça ensemble. Alors premièrement, on y apprend qu'il va y avoir deux mises à jour au mois de décembre, une prévue le 5 et une autre prévue le 12 décembre qui interviennent bien sûr en parallèle de l'événement, l'avènement qui a déjà été annoncé par le passé et qui a été confirmé quant à lui pour mi-décembre. Alors par exemple, est-ce que cet événement sera jumelé à la mise à jour du 12 décembre puisque le 12 correspond à peu près à mi-décembre ? Ça c'est la petite question que je me pose mais bon, on n'a pas de précision pour le moment au sujet de la date précise de l'événement, l'avènement. On va donc parler un petit peu plus en détail de tout ce qui va sortir au cours des deux mises à jour de décembre et on commence bien évidemment avec celle du 5 décembre qui est donc l'amorce de la saison 2 de Destiny. Alors premièrement, il y a des changements au niveau des armures et plus particulièrement des ornements de ces dernières. On le sait, il y a des revêtements d'armure disponibles actuellement dans le jeu mais sachez que de nouveaux ornements vont voir le jour et ces ornements seront disponibles pour les 5 pièces d'armure connues. à savoir le casque, le bras, le torse, les jambes et les items de classe. Ces ornements seront débloquables et ça c'est la petite nouveauté via des mini objectifs à compléter. Par exemple, actuellement à l'écran, vous voyez un ornement de la bannière de fer. Pour l'obtenir, il faudra réaliser 25 matchs en bannière de fer. Alors concernant ces ornements, sachez que ce seront donc des ornements spécifiques et ils pourront être rajoutés aux armures de base que l'on possède déjà même si ces armures ont déjà elles-mêmes équipé des modes ou des revêtements. Et enfin, à noter qu'ils seront débloqués de façon permanente pour l'ensemble des personnages de votre compte. Alors sachez également qu'avec l'arrivée de la saison 2, davantage d'activités prendront en charge ces nouveaux ornements. A savoir la faction de l'avant-garde, la faction PVP, les factions de la guerre future, de l'astre mort et de la nouvelle monarchie, le jugement des neufs, la bannière de fer et enfin le raid. On va maintenant passer à Banshee puisqu'il y a quelques petits changements et mises à jour au niveau des modes notamment. Alors des changements qui ont pour but, comme ils le disent, de rendre l'économie des modes plus intéressantes et plus percutantes. Donc pour les joueurs qui par exemple recherchent des modes légendaires spécifiques, en particulier, on le sait tous, les modes cinétiques, Banshee vous proposera à partir du 5 décembre prochain la possibilité d'acheter directement ces modes. En revanche, la sélection des modes qu'il vous proposera sera aléatoire et elle changera tous les jours. Ces modes, vous pourrez les acquérir par le biais d'éclats légendaires et de composants de mode. Autre point important, il y aura des modifications également concernant les jetons et éclats légendaires. Alors dans un premier temps, il faut savoir que les défis quotidiens vous donneront plus de jetons. Le taux de loot des ressources des planètes augmentera également de 100% et que les jetons convertis augmenteront également de 50% pour les jetons communs et de 250% pour les jetons de qualité rare. Mais en revanche, cela coûtera aussi plus cher, à contrario, d'obtenir des récompenses via ces jetons. D'autres changements encore, comme par exemple sur les coffres de trésor de Cade, qui vous offriront toujours des récompenses de façon aléatoire, mais qui garantiront cette fois-ci suffisamment de jetons de la destination concernée. Les assos également, quant à eux, vous offriront plus de jetons de l'avant-garde et enfin les jetons du raid seront échangeables directement chez Benoît, c'est-à-dire immédiatement, c'est-à-dire donc en conclusion que le personnage de Benoît sera débloqué avant même d'avoir achevé le raid, ceci probablement afin de répondre à une grande question que l'on entend souvent, mais où se trouve Benoît ? Puisque beaucoup de gens le demandent sans avoir fini le raid et donc ne le savent pas. Ce personnage sera donc disponible et débloqué avant la fin du raid et ça c'est une bonne nouvelle. Enfin, pour terminer, les joueurs pourront dépenser les jetons et les éclats légendaires auprès des différents vendeurs. Alors on va parler également des assos et des récompenses puisque des playlists d'assos héroïques vont voir le jour et de meilleures récompenses sont annoncées à venir pour les assos. Et enfin, il y aura également du changement côté Maître Raoul puisqu'on pourra à l'avenir venir acheter des engrammes légendaires comme sur Destinien finalement auprès de Maître Raoul en l'échange d'éclats légendaires. Donc pour cette mise à jour du 12 décembre, on va parler dans un premier temps inventaire puisqu'à partir du 12 décembre, les armures de faction et les armes seront disponibles à l'achat. Alors il y aura des petites conditions à remplir comme par exemple avoir un niveau de réputation suffisant dans la faction concernée. C'est normal, sinon ce serait beaucoup trop facile pour tout le monde. Les gens pourraient acheter directement les armures des factions. Alors autre évidence également, ces armures de faction et ces armes seront disponibles en l'échange de jetons et d'éclats légendaires. La sélection changera de façon hebdomadaire et enfin pour terminer, vous obtiendrez une sorte de crédit pour les engrammes que vous possédez déjà. En ce qui concerne la mise à jour du 12 décembre également, on va parler d'une très très grosse nouveauté et elle se nomme le Masterworks. Alors la confusion générale veut que les gens croient qu'il y aura une nouvelle catégorie d'armes. Et bien c'est faux. Il s'agit en fait d'une version différente des armes légendaires que l'on connaît déjà. Prenons par exemple le cadeau du Riel puisque c'est l'arme qui nous a été affichée à l'occasion des annonces de se communiquer. Donc on connaît le cadeau du Riel de base et la version que nous avons actuellement à l'écran, c'est tout simplement un cadeau du Riel qui possède une perque supplémentaire, perque appelée le Masterworks. Donc je n'ai pas encore la traduction française, donc pour le moment on va rester dans la langue d'origine. Alors cette perque, elle ne sera pas disponible automatiquement, il faudra donc looter un cadeau du Riel qui la possède déjà, c'est-à-dire relouter l'arme en gros dans sa version réactualisée. Et cette perque, le Masterworks, ne sera pas disponible pour toutes les armes. Elle ne concernera pour le moment que certaines armes légendaires, mais sachez que les studios ont prévu d'étendre cette perque spécifique à tous les items à l'avenir. Autre petite précision, sachez que les armes de type Masterworks proposeront quelques avantages par rapport aux légendaires de base, comme par exemple un compteur de frags qui vous permettra de comptabiliser le nombre de victimes totales réalisées avec l'arme en question, ou encore la possibilité de générer des orbes pour vous, ainsi que pour vos alliés lorsque vous êtes en série d'élimination multiple. Alors parlons maintenant du Masterworks en question, en gros c'est une perque globale qui comprendra plein de petites perques différentes et aléatoires que vous pourrez obtenir en reforgeant la perque. Alors je m'explique, vous aurez par exemple la possibilité d'obtenir des bonus aléatoires comme par exemple recharger plus rapidement ou avoir un chargeur plus rempli, ce sont des exemples, vous en aurez beaucoup d'autres. Vous aurez également des bonus de statistiques d'armes sélectionnées, donc qui seront redéfinissables et qui apparaîtront de manière aléatoire. Vous aurez également des infobulles d'objets uniques, donc vous l'aurez compris vous aurez plein de perques différentes. En gros ça reprend un petit peu le concept de perques de destinien, mais cette fois-ci c'est une seule et unique perque et elle sera totalement random. Alors la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir la reforger, donc de la même manière que les composants de mode légendaire, vous allez pouvoir démanteler une arme Masterworks et ainsi gagner des composants pour en reforger une autre. Deux dernières précisions, sachez que le raid et le jugement des 9 seront de très bonnes sources de loot des armes possédant le Masterworks et enfin vous ne pourrez utiliser ces armes qu'avec un personnage de niveau 250 de puissance et plus. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la grosse nouvelle du 12 décembre à venir, on va parler maintenant des consommables. Alors sachez que le commandant Zavala et le seigneur Shax vendront quant à eux des consommables en l'échange d'éclats légendaires, donc ces fameux consommables qui pourront être utilisés à l'occasion du PVP et des assauts. Vous aurez différents types de consommables, comme des bonus de récompense à la fin par exemple d'une activité de PVP qui seront disponibles pour les alliés comme pour les ennemis ou encore du loot aléatoire à la fin d'un match de PVP là encore qui iront du simple jeton de faction jusqu'à un exotique carrément. Donc là il y en aura beaucoup d'autres, ils ne nous en ont pas cité plus, mais voilà, sachez que Zavala et Shax vous vendront des consommables disponibles pour les assauts et pour le PVP. Autre précision concernant les vendeurs également qui seront présents à la tour, sachez que maintenant ils ne vous inviteront à venir échanger vos jetons de réputation que lorsque vous en aurez suffisamment accumulé pour pouvoir les échanger contre un engramme et ça c'est une bonne nouvelle puisque les petites bulles des vendeurs sur la tour qui clignotent constamment, je peux vous dire que c'était assez embêtant. Un autre gros changement prévu pour la deuxième mise à jour, donc pour le 12 décembre, c'est tout simplement auprès de notre ami Xure. Donc Xure qui fait l'objet de nombreuses critiques, on le sait, et cela depuis Destinien, c'est bien connu. Xure va nous apporter quelques nouveautés, à commencer par un nouvel engramme exotique. Alors cet engramme, vous pourrez l'acquérir en l'échange d'éclats légendaires. Et attention, mauvaise nouvelle, cet engramme qui va vous proposer de l'exotique de façon aléatoire et totalement random, vous proposera systématiquement un exotique que vous ne possédez pas dans votre collection. Donc en gros, oui, c'est archi cheaté. Xure sera dorénavant le moyen le plus sûr d'obtenir des exotiques que vous ne possédez pas. Donc je pense qu'ils ont mis en place ce système pour répondre à une grosse partie de la communauté qui se plaignait constamment de Xure, de son loot rébarbatif, et du fait que les exotiques proposés étaient toujours eux-mêmes. Et du coup, à contrario, maintenant, grâce à Xure, et par le biais d'éclats légendaires, vous allez pouvoir posséder la totalité des exotiques du jeu assez rapidement. Autre chose, sachez que Xure va vous proposer le grand retour des Trois de Deniers. Alors il y aura quelques modifications concernant ces Trois de Deniers, mais ils seront sensiblement les mêmes que sur Destiny. Premièrement, la durée d'un Trois de Deniers sera dorénavant de 4 heures. Vous pourrez les acquérir en l'échange d'éclats légendaires, là encore. Donc ils ont vraiment misé beaucoup sur les éclats légendaires pour ces mises à jour. Je pense que le but, c'était vraiment de les rendre utiles pour le coup. Ou alors, ils étaient présents depuis le début, et le but, c'était de fournir, entre guillemets, un pseudo-contenu pour la suite. Mais bon, ça, on va en reparler un petit peu après. Donc ces Trois de Deniers n'auront pas de limite de stock. Vous pourrez en acheter une quantité considérable, et il ne sera plus nécessaire d'en réactiver un à chaque fois que vous aurez looté un exotique. En gros, obtenir de l'exotique sera encore plus facile dans le Destiny 2 à venir. Et enfin, pour terminer, le farm des boss de façon intensive à la façon destinien ne fonctionnera plus, là encore. Donc voilà, j'ai terminé pour les gros changements à venir très prochainement, c'est-à-dire de façon imminente d'ici la fin de l'année. Et on a quelques lignes de tir d'annoncées pour l'année 2018. Donc on va parler notamment des récompenses, puisque de meilleures récompenses sont prévues pour l'année 2018, de meilleurs loot, je pense en termes légendaires et en exotiques. Donc sont prévues notamment pour les aventures, les secteurs perdus, les joutes des factions et la bannière de fer. Il y aura également du changement du côté des émotes, avec une interface d'émotes qui devrait permettre aux joueurs d'équiper plusieurs émotes exotiques en même temps. Alors ça, je ne vois pas trop comment ça va se faire. Je pense que c'est lié au bug qui a eu lieu précédemment et du coup, ils en ont tiré une nouvelle option. Et vous avez d'autres améliorations de l'interface d'émotes qui sont prévues au programme, mais ils ne le disent pas précisément lesquelles. D'autre part, ils ont prévu également d'autres améliorations concernant Banshee et les mods. Ils précisent que l'armurier sera toujours le sujet de discussion et que des mises à jour sur la façon dont les mods seront acquis et utilisés seront disponibles au cours de l'année 2018. De la même manière, ils annoncent quelques changements au niveau des exotiques, de l'amélioration notamment au niveau de la qualité des exotiques et ensuite, ils précisent qu'ils vont réduire les cas de duplication de loot des mêmes exotiques durant l'année 2018. Il est précisé également que des meilleures récompenses seront ciblées pour cette nouvelle année, notamment au niveau des activités de type prestige. Et ça, j'ai envie de vous dire qu'il est temps de revaloriser un peu ces activités et de leur rendre un loot convenable. Mais surtout, les deux grosses nouveautés qui sont annoncées pour l'année 2018, c'est dans un premier temps au niveau de la mécanique d'XP et d'amélioration du personnage dans le jeu. On le sait, c'est un système d'XP qui a énormément déçu la communauté et les développeurs également, puisqu'on le dit régulièrement, XP dans Destiny, c'est beaucoup trop facile et beaucoup trop rapide. Donc, ils ont à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, déjà désactivé ce système d'XP. Donc, je ne sais pas comment le type d'XP fonctionne actuellement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont prévu de rééquilibrer l'XP dans Destiny 2 pour les mois à venir et qu'ils ont déjà commencé à travailler à ce sujet. Donc, ils vont ajuster au fur et à mesure et nous fournir des mises à jour dans le temps concernant ce système d'XP. Donc, là, comme on dit, affaire à suivre. Juste une précision à ce sujet, rien n'est encore prévu pour le moment. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va attendre vraiment un peu plus tard au cours de l'année à venir, puisqu'ils bossent encore actuellement dessus et qu'ils n'ont toujours pas trouvé la mécanique adaptée. Donc, attendez-vous à avoir beaucoup de conversations à ce sujet dans les news à venir. Mais si vous voulez mon avis, je pense qu'il est déjà beaucoup trop tard pour réfléchir à ce sujet. Et enfin, la deuxième grosse nouveauté prévue pour 2018. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et j'ai envie de dire oui, enfin, c'est l'arrivée des matchs privés pour le PVP et surtout du classement. Alors, le ranked en PVP, c'est vraiment quelque chose qui aura pour but essentiellement de promouvoir le compétitif. Mais il ne faut pas se mentir, le classement, ça va surtout permettre de rendre le PVP beaucoup plus agréable et de remettre un petit peu les choses à niveau. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Alors, sachez également qu'au niveau du PVP, il y aura un autre changement. Ceux qui vont abandonner des matchs PVP seront pénalisés. Mais c'est un système qui, en gros, est actuellement à l'étude et en développement. Et on ne le verra pas avant début 2018. Donc voilà, je vous ai parlé vraiment de tous les gros changements à venir très prochainement. Alors, en résumé, pour ces infos et si vous voulez mon avis, je pense qu'il s'agit de quelques changements prometteurs. Oui, c'est vrai, mais que la plupart de ces changements vont arriver beaucoup trop tardivement à mon goût. Ça manque d'étoffe, ça manque de contenu. Je dirais presque même que ça manque de travail en amont. Alors, certains changements auraient dû être présents de mon point de vue dès le début du jeu. À croire qu'en fait, l'arnaque pousse à nous les fournir plus tard. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est-à-dire en décalage pour masquer un évident manque de contenu. C'est un petit peu ce que je crains. Je ne vous cache pas que j'ai peur de ça. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu morcelés pour nous faire croire qu'on enrichit dans le temps. Vraiment, j'ai du mal à croire à un changement soudain. Donc, ça me laisse vraiment dubitatif, tout simplement. Alors, tout bêtement, par exemple, comme le disait Max Hildan de le stream, on aurait pu faire un chat de clan sur PC. Ça, c'est quelque chose qui manque cruellement. J'arrive pas à comprendre que ça n'a pas été une évidence au lancement de la version PC. Ça, c'est vraiment un gros manquement. Ou alors, tout simplement, Yoda me soumettait l'idée d'événement hebdomadaire qui serait un petit peu plus corsé, un petit peu plus difficile et qui changerait tout simplement de façon aléatoire. Ce serait, par exemple, un basique pour propulser la durée de vie du jeu. Donc, ça, c'est une idée, mais je ne comprends pas qu'il n'ait pas déjà réfléchi à ça. C'est des évidences manquées pour moi. C'est incompréhensible quand on sait que Destiny est actuellement le seul jeu qui fait vivre les studios. Il ne faut pas se mentir. Donc, il devrait y avoir vraiment du travail sur ce jeu. Globalement, je suis déçue de se communiquer. J'aime Destiny, mais la hype de Destiny bien connue me manque. Et maintenant, j'attends vraiment beaucoup des développeurs. J'attends qu'ils me surprennent. Et surtout, principalement, j'attends qu'ils me donnent envie de rester sur le jeu. Donc, voilà, affaire à suivre de mon côté. Je ne suis pas convaincue par cette annonce. Je ne vous le cache pas. Maintenant, j'attends votre avis à vous. J'attends vos retours. Peut-être que vous êtes emballés. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me faire part de votre point de vue. Peut-être que ça va m'emballer à mon tour. Pourquoi pas ? Donc, voilà, partagez-moi votre avis, votre retour, votre ressenti au sujet de tout ça dans les commentaires. Quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et profitez bien. Ciao tout le monde !